Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les combinaisons classe-race qui arrivent avec la 10.1.5 Notamment en fait l'accès à toutes les races de la classe démoniste Et sauf les drague-tyres, les drague-tyres n'y ont pas encore accès mais ça ne serait tardé Puisqu'on sait qu'ils veulent rajouter des classes pour les drague-tyres avec le temps Donc nous verrons et il y a de grandes chances qu'ils puissent faire démoniste Puisqu'on a ajouté druide, moine, guerrier-voleur, prêtre, mage à toutes les races Il y a de grandes chances qu'on puisse faire de même avec les drague-tyres avec le temps Dans tous les cas, je voulais faire un petit préambule à cette vidéo Puisqu'on a fait déjà pas mal de vidéos, notamment de debunkage sur les idées reçues Que les joueurs se font des classes vis-à-vis du lore bien entendu Et de tout ce qui concerne les classes, les nouveaux combos qu'on avait évoqués notamment chez les moines Donc ça je vous les mettrai dans la description ou sinon dans les fiches Mais voilà, je vais surtout rappeler un petit truc Je suis une personne assez ouverte d'esprit même si parfois vous m'entendez râler Donc vous dites que je suis totalement intolérant Quand vous me connaissez un petit peu et que vous cherchez à comprendre mon point de vue Je pense que je suis une personne assez ouverte d'esprit Les classes, vis-à-vis des classes en plus, ça représente rarement parfaitement le lore et la possibilité des races Donc là-dessus je suis rarement réfractaire On va pas se mentir, je suis plutôt, pour avoir débattu avec certains d'entre vous Je suis plutôt ouvert d'esprit à ce niveau-là C'est toujours un peu la difficulté, un des grands dangers de la nouveauté Quelque chose de nouveau, c'est de nous envoyer directement dans une espèce de guerre de position Une guerre de tranchée où il va y avoir le camp du non et le camp du oui Et on a rarement de la nuance dans ce genre de figure Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce qui est neuf au final va effrayer Puisque ça bouleverse, le changement bouleverse nos habitudes Bouleverse notre routine, on s'est habitué à une certaine routine Et donc c'est vrai qu'il y a une espèce de jugement Quand quelque chose de nouveau arrive, on va sortir la loupe et on va vérifier comme ça Est-ce que ça paraît légitime, est-ce que ça paraît ok Alors que très souvent cet exercice n'a pas été fait pour l'ancien en fait Est-ce que c'était légitime ? On se pose rarement ce genre de cas de figure On a essayé de le faire dans pas mal de vidéos de classe, notamment des débunkages Et à l'inverse, ça c'est plutôt généralement le camp du non Enfin, on va tous sortir la petite loupe pour voir si c'est ok Mais généralement c'est le camp du non Très vite on va construire une digue, un mur en mode Non, 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 ça c'est pas mon leurre, ça détruit tout, n'importe quoi, etc A l'inverse, on a le... Alors, je pense que c'est beaucoup plus une minorité Mais on a le camp du oui Du oui, du oui, du oui, du oui, du oui, du oui, du oui C'est-à-dire que tu peux faire n'importe quoi De toute façon on va se gaver sans réfléchir Il y a une partie de joueurs, de consommateurs on va dire Qui va vouloir se gaver même si ça n'a aucun sens C'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui Et je pense encore une fois, et c'est le but de cette chaîne Que ce soit Twitch ou Youtube C'est d'essayer toujours d'apporter de la nuance De garder du recul Je pense que c'est indispensable sur ce genre de questions Notamment au niveau du lore D'essayer de prendre des pincettes Et de toujours prendre du recul Sur les nouvelles informations Les a-t-on confrontés avec l'ancien Pour voir justement si c'est ok, si c'est pas ok Et dans mes différentes vidéos sur les classes Notamment, en prenant du recul En regardant ce qui avait pu se passer un petit peu des classes Des anciens combos classe-race On a vu qu'il n'y avait personne Qui avait été choqué par les druides taurènes Et en soi, qui serait choqué des druides taurènes ? Et bien, druides taurènes sur le papier Ça a l'air tout à fait légitime Quand tu lis l'explication des druides taurènes Ça n'a aucun sens Je vous rappelle quand même que c'est Malfurion Qui en 3 ans a appris le druidisme au taurènes Et du coup, tu as Amul qui bombardait archi druides en 3 ans Je vous rappelle que les ailes de la nuit Les plus jeunes Enfin, espérance de vie minimum 10 000 ans 3 ans de formation Je veux dire, c'est même pas une journée d'intérim pour eux 3 ans Donc, personne n'a été choqué de l'explication druide taurènes Comme j'en ai parlé dans différentes vidéos par le passé Les prêtres et paladin nain Tout le monde est en mode, c'est ok Alors que je vous rappelle que les nains, leurs dieux, leurs divinités Ce sont les titans Donc, la lumière, tout ça, tout ça Alors oui, il y a des titans qui sont proches de la lumière Mais ça n'en fait pas pour autant des trucs de la lumière C'est-à-dire que les humains ne vénèrent pas vraiment les titans Ils vénèrent une espèce de lumière On va dire, de lumière non centralisée Donc les nains, eux, c'est pas dans leur culture En fait, tout simplement Donc, c'est arrivé en mode Yolo à Vanilla Parce qu'il fallait quand même des classes prêtres Il ne fallait pas que les humains aient le monopole du paladin Donc, ça a choqué personne Parce que le temps a fait son oeuvre Le temps a très bien fonctionné Ça choque plus On n'a pas ce recul sur les combos classe race Qu'on a pu avoir avec le temps Et en plus, les nains, il n'y a même pas d'explication De toute façon, les nains, on sent pas les couilles On a fait une vidéo sur le sujet Du côté de Blizzard Les nains, ça serait dommage Dommage de commencer à s'y intéresser Donc, au final, c'est pour ça qu'il faut toujours garder du recul Parce qu'il y a des choses qui ont été faites par le passé Qui sont pas forcément meilleures Que ce qui arrive en nouveauté Et que parfois, il faut sortir un petit peu l'ancien De son piédestal Enfin, il faut le descendre de son piédestal Parce que c'est pas forcément toujours terrible Donc, voilà Maintenant que ce préambule est fait Attaquons les nouveaux combinaisons classe race Pour les démonistes Commençons par le plus simple Je pense, celui qui sera le moins polémique De tous les sujets Pour le combo classe race C'est les Zandalari C'est quand même assez tranquille On va monter Crescendo Les démonistes Zandalari Ça a toujours été étrange de ne pas les avoir Quand les trolls l'avaient de base Et qu'on sait qu'en fonction du Loa Les prêtres trolls vont avoir des pouvoirs Divers et variés en fonction du Loa Je veux dire Le Loa royal à l'heure actuelle C'est Boinsamdi Loa des ténèbres Loa de magie noire Donc, bon Le démoniste C'était assez étrange Sachant que Je rappelle que même les Zandalari Surtout les Zandalari Mais même les Zandalari Vénèrent des divinités obscures Il rie que Alors Mousala Il a perdu beaucoup Il a perdu beaucoup Mais Boinsamdi Mousala Irik Chatra Etc On en a des Loa Des Loas sombres Que les Zandalari Vénèrent Donc En soi Je pense que c'était surtout du gameplay En fait Parce que le truc C'est que sinon Les Zandalari Ils ont accès à toutes les races Enfin à toutes les classes Sauf chasseurs de démons Evidemment Mais en dehors de ça Bah ils avaient accès à toutes les classes Donc je pense qu'à BFA On a eu cette optique De calmer un peu le truc Parce qu'ils avaient vraiment tout Ils ont druides Ils ont paladins Ils ont chamans Si on leur met démonistes Ils ont juste tout Donc je pense que c'était ça le frein En fait pour les mettre Parce qu'il n'y a aucun problème A avoir évidemment des démonistes Des démonistes Zandalari Je rappelle également aussi Que démonistes C'est une traduction Très arbitraire Et très moyenne en français De warlock Je vous laisse aller voir La vidéo des classes Là dessus Puisque en anglais C'est warlock Et warlock C'est juste un sorcier Un sombre sorcier Un sorcier Qui est versé dans la magie noire La magie noire C'est pas que les démons Là où démonistes suggèrent démons Nous avons aussi Tout ce qui est magie de la mort Et magie du vide Magie des Des takoyakis Magie des dieux très anciens Tout ça Donc c'est toute la magie noire Sous ces trois formes Pas forcément juste les démons Pas juste de la démonologie Qui est d'ailleurs Une spé du démoniste Nous avons ensuite Donc les tauren démonistes Alors tauren démonistes Ça a gueulé Enfin J'ai vu des gens Levé des sourcils Mais en soit Pas tant de Pas tant de gueulantes que ça On commence un peu plus A attaquer Les premiers sujets Un peu polémiques Tauren démonistes Est-ce si inimaginable que ça On sait que warlock Démoniste C'est un fourre-tout magique Comme je l'ai évoqué Magie noire Tout ça Tout ça Donc est-ce que justement Et bien on n'aurait pas Des cas de figure Où des chamanes Sont devenus des démonistes Si Chez les orques Le plus connu C'est Bah Vous avez Guldan évidemment Mais moi celui auquel je pense Avant tout C'est surtout Ner'Zul Parce que Bon Guldan C'est vraiment le démoniste pur Mais Ner'Zul Bah par exemple Lui c'est plus un warlock Plutôt versé dans la magie de la mort Pas vraiment dans la magie démoniaque Donc il nous manquerait un orque Chaman Qui devienne un warlock Du vide Et on aurait les trois grands exemples On va dire Et donc Bah c'est vrai que Le On a souvent dans ces classes Qui sont vraiment très arrêtées On met une case Il y a souvent l'entre-deux Et l'entre-deux Bah c'est le sombre chaman La transition Entre chaman et warlock Et Bah au final C'est vrai qu'on a des exemples A ce niveau là Pour ce qui est des torrens Notamment Bah l'image que vous avez Le personnage que vous avez ici Magatha Grim Totem Magatha Totem Sinistre Et La plupart des Totem Sinistre La plupart des Grim Totem Ils ont une utilisation du chamanisme Qui est Qui est très sombre Qui est très 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 sombre Donc Et Sachant qu'ils rejoignent aussi Garosh Ils rejoignent Ils soutiennent Garosh A cataclysme Même si Ils sont pas vraiment Enfin Une partie est officiellement Encore dans la horde L'autre a été chassée Bah c'est vrai que Les sombres chamanes Bah c'est un truc Que Garosh adore ça A cataclysme Donc Non non Les sombres Enfin warlock Sombres chamanes Ca marche très bien A ce niveau là Donc Magatha Y'a pas vraiment de problème A ce niveau là Pour les torrens normaux Alors pour ce qui est Des torrens au roc Alors je sais Vous allez me dire Bah y'a pas le bois Etc Oui c'est le roc Avant qu'ils aient les bois Mais c'est bien un roc Cette image En l'occurrence Les au roc C'est juste des torrens normaux Avec des bois différents Globalement la culture Est la même On s'est pas fait chier Là dessus La culture c'est la même Le découpage Le découpage hiérarchique C'est les mêmes Avec une union des tribus Etc Donc à ce niveau là On a pas vraiment de différence Et les au roc Ont aussi Leurs tribus Grim totem A eux C'est tout simplement Les blue totem Les totem de sang Qui deviendront Les fell totem Les gangre totem Tous ne sont pas devenus Des fell totem Donc les blue totem Sont toujours Au final Disponibles chez les au roc Et aussi dans la horde Puisqu'ils font partie de la horde Donc Eux aussi on sait Qu'ils ont emprunté Un chemin assez sombre Qui c'est une tribu Asse pragmatique Donc Pas si déconnant non plus D'avoir des éventuels Blue totem Ou même des chamans Des autres tribus Qui Ont franchi la ligne jaune Plus d'une fois Encore une fois Dans l'idée D'un sombre chaman Pas forcément Dans de l'invocation démoniaque Plus L'aspect affliction Ou destru Pour une espèce De chaman de feu Un petit peu absolu Bah ça peut très très bien Fonctionner à ce niveau là Même si c'est vrai Que pour ce qui est des au roc On a moins de grands exemples On a pas une magatha Chez les au roc Evidemment Donc c'est un petit peu plus dur Mais ça marche Il n'y a pas de problème Les elfes de la nuit Attaquons les elfes de la nuit C'est un petit peu chaud Là les elfes de la nuit Là j'ai vu Et c'est toujours assez intéressant En 2018 Je vous aurais dit Oui c'est n'importe quoi Mais en 2018 Bah je ne connaissais pas Assez L'arc exceptionnel Des chênes d'ralars D'Eldrethalas Qui est un arc de vanilla Qui a été poursuivé À cataclysme Et qui sera la justification De l'arrivée Des elfes de la nuit Mage En tant que classe jouable Et honnêtement Et bien On va beaucoup en reparler Quand on travaillera Sur Légion avec Evan et Sor Mais c'est une C'est un sujet Exceptionnellement intéressant Je lui ai consacré une vidéo Avec Eva On lui a consacré une vidéo Bah c'est celle-ci Vous avez la miniature Donc les chênes d'ralars C'est super intéressant Et les chênes d'ralars Bah Globalement Ils vont beaucoup inspirer Les sacres nuits Enfin c'est même pas de l'inspiration C'est du plagiat à ce niveau là Puisque les sacres nuits C'est les chênes d'ralars Mais en version horde Au lieu de la version alliance Et au final Bah les chênes d'ralars C'est des utilisateurs De magie Arcanique Mais aussi de magie sombre Donc en soi Et les chênes d'ralars Font partie de l'alliance On rejoint Les bien-nés D'Eldrethalas On rejoint Les elfes de la nuit De Tyrande et Malfurion Donc à ce niveau là On n'a pas de soucis Evidemment Bien sûr Leur magie est strictement contrôlée Canalisée On va pas leur laisser faire n'importe quoi Mais on est Ça reste pas inexistant C'est très méprisé Mais à ce niveau là Ça rappelle l'utilisation des démonistes Quasiment chez toutes les races Y'a que très peu de races en fait Qui embrassent les démonistes On va dire Et qui les laissent agir En pleine lumière C'est très rare Vous avez les elfes de sang Vous en avez pas des masses La plupart La plupart voient d'un mauvais oeil Cette magie noire Donc Ils ne sont pas inexistants Même si on va pas mal les contrôler Déjà que les magiciens sont contrôlés Les démonistes Eux aussi On va les calmer On va les calmer Je vous rappelle Qu'il y a un autre cas de figure Chez les elfes de la nuit Ce sont les chasseurs de démons Illidan et les chasseurs de démons Quelle que soit la génération La première Comme Illidan Donc il y a 10 000 ans Ou les générations plus récentes Chasseur de démons C'est un démoniste C'est un warlock Un chasseur de démons C'est un warlock Corps à corps Et spécialisé dans la démonologie Et c'est un warlock Cac On a tendance à l'oublier Donc en soit Que vous ayez des chasseurs de démons Un peu moins doués Avec les glaives Et qui restent derrière Et qui seraient un Illidari C'est pas déconnant non plus Donc on a deux cas de figure Deux cas de figure Et qui montrent que justement Les elfes de la nuit démonistes C'est pas si con C'est pas si con que ça Loin de là même Évidemment Illidari démoniste Bon c'est un peu plus rare Les chênes de ralars Sont déjà rares aussi Mais ça marche en fait Ça marche Y'a pas spécialement de soucis Comme je le disais A part peut-être les Andalari La plupart vont être Quand même des Pas des exceptions Mais Y'a pas 36 000 démonistes Chez ces races là On va pas se mentir Mais y'en a Y'en a Donc en soit C'est pas déconnant Vous jouez une exception Certes Mais C'est pas déconnant Nous avons Dans les races polémiques Celle juste après bien sûr Les Draenei Les Draenei Les Draenei Vous prononcez Comme vous voulez Donc les Draenei Est-ce complètement fou ? Nous avons bien sûr Le cas de figure Des Eredars Généalogie Et vidéo de généalogie Sur les Draenei Puisque les Draenei Ce sont des Eredars Exilés D'où le nom Draenei Les Manaris Ce sont les Eredars Qui ont choisi La Légion Ardente Donc on parle généralement Le terme Eredar Et Manaris Va très souvent venir Sur ce genre de dossier Les Draenei Prient la lumière Donc les voir Tourner Vers une magie noire De la magie noire C'est étonnant Mais est-ce que Tous les Draenei Prient La lumière Et restent fidèles A la lumière Est-ce qu'on n'aurait pas Des divergences Est-ce qu'on n'aurait pas Des cas Justement Qui montrent que Pas tous Pas tous Pas tous Et surtout Ils sont pas aussi absolus Que leurs cousins Mais ça on va y reparler après Donc est-ce si improbable Que ça ? Et bien Rappel Rappel déjà D'un point C'est les rouées Rouées Qui font partie De la civilisation Draenei On a tendance à les oublier Parce qu'ils sont pas jouables Et même pas en personnalisation Donc c'est toujours Un petit peu triste Les Sancteforges Leur ont piqué La place de race alliée Mais Les rouées Je vous rappelle Que c'est la justification Officielle De l'explication De la classe Chamane Jouable Chez Draenei Les Draenei Chamane Sont très récents En fait C'est les rouées Qui leur ont appris Le chamanisme Et apprendre le chamanisme Ça veut dire Que ça devient Leur religion principale Donc Alors ça veut pas dire Qui disent Fuck Au naru Mais ils se sont ouverts Vers une autre religion Donc sur le papier C'est un peu des parias Déjà les chamanes Draenei Mais On a un cas de figure On a un cas de figure Donc Techniquement Les rouées On sait au plus On sait au plus Que eux aussi Ayant été abandonnés Par les narus Et par la lumière Ils se sont tournés Vers d'autres forces Le chamanisme Mais aussi Des magies Un peu plus sombres Et donc Notamment De la magie démoniaque Et que du coup Rouées démonistes C'est pas spécialement déconnant Alors il aurait fallu Qui justifie Peut-être justement Ce nouveau combo Classe race En disant Bah c'est les rouées Qui leur ont appris Le démonisme aussi Mais bon Là dessus Il n'y a pas d'explication officielle C'est que de l'explication Mais ils ont déjà Si on fait un parallèle C'est pas déconnant C'est pas déconnant Même si effectivement Un drainei Il sera Alors de base Il devrait être réfractaire Au chaman Et d'ailleurs Les rouées sont toujours Considérées comme des parias Même sous l'autorité de Velen Donc bon Démoniste drainei Là vous êtes Très 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 mal vu Mais Je sais que certains d'entre vous Vont vouloir citer Du warlord of draineur Avec les sarguereï Alors Avant d'attaquer Les timelines alternatives Surtout un sujet Ou même une mouche à merde Ne voudrait pas se poser dessus Et utiliser Ces bons nutriments Pour son évolution On va laisser Wode de côté Sachant que l'arc sarguereï C'est vraiment 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 De la daube Donc Commençons Juste par rester Dans notre timeline Si vous le voulez bien Parlons D'une catégorie de drainei Qui a passé La ligne jaune Et qui vénère Alors pas Evidemment La légion ardente Les démons Tout ça tout ça Mais la mort Nous avons des cas de figure Où il y a des drainei Qui sont des arcanistes déchus Et qui ont choisi D'avoir un lien Extrêmement proche Avec la mort C'est les Okanaï Ou les Ochenai Vous prononcez comme vous voulez Bon les Ochenai On évite Mais vous prononcez Comme vous voulez Le stade Ochenai Dans le bon club de rugby Mais du coup Les Okanaï Et bah En fait le truc C'est que ce sont des arcanistes Des arcanistes Des arcanistes Et également Des prêtres De la mort Des drainei Alors à la base Un peu proche De la lumière Et arcanistes Mais au final Ils sont tellement Partis loin Dans leurs ailes Et par rapport Surtout à l'effondrement De leur civilisation Lors du génocide Drainei Qu'une partie d'entre eux Ont commencé à vénérer La mort Plus que la lumière Et les Okanaï Ou les Ochenai Existent toujours aussi Dans la civilisation Drainei La plupart Ont très très mal tourné Mais certains Sont restés Sont restés On va dire Membres Des drainei Donc Bah un arcaniste déchu Un prêtre de la mort Etc C'est un peu La définition du Warlock En fait Alors encore une fois Vous êtes Vraiment Un cas exceptionnel Mais C'est pas C'est pas déconnant C'est pas déconnant On a vraiment des cas Pouvant appuyer Ce combo classe race Maintenant On va attaquer On a fait On a parlé des polémiques Avec Elf de la nuit Et drainei Elf de la nuit Au final Si vous connaissez Les Shandralar Il n'y a même plus de polémiques En fait La polémique c'est Est-ce que vous connaissez Les Shandralar ou pas Pour les drainei J'entends que Malgré Les Oakenai Malgré Le lien avec les rouées Bon les Sargerai Vraiment N'en parlez pas C'est comme Ceux qui défendent Les Torenrog En évoquant Le Toren à la con De Vanilla Non merci Ça c'est le meilleur moyen De se mettre une balle Dans le pied Mais on a des cas de figure Même si j'entends Sans que certains Peuvent être réfractaires Au drainei Démoniste Mais ce qui est bien Avec Blizzard C'est que dans les moments Où on se dit Bon il peut y avoir débat Et bien il nous propose Des cas de figure Complètement nuls Et donc Et bien les drainei Démoniste Ils passent presque crème A côté des deux cas Que l'on va aborder Commençons L'avant dernier Si vous voulez bien Et là je suis même plus Dans il y a débat Je suis dans Le n'importe quoi Là vraiment C'est exceptionnel On va y venir Attaquons d'abord Et ce n'est même pas Je sais que certains d'entre vous Auraient cru que j'allais dire Que c'était le pire cas de figure Même pas Même pas Même pas Même pas Nous avons les démonistes Magars Mesdames et messieurs Petit rappel Pour tous ceux Qui commenceraient A essayer de trouver Une justification A la mort moins le nœud Je vous rappelle quand même Que Magars En orque Ça veut dire non corrompu Non corrompu Magars Donc les orques Magars Les Magari Ça commence très très bien Donc ils peuvent être Warlock Alors oui évidemment Warlock C'est pas que démoniste Mais alors du coup Un Magari Un Magar Warlock Qui serait démoniste Bah déjà C'est pas impossible Parce que Il se transformerait en vert Orque vert Bah c'est plus un Magar Ça commence mal Donc oui effectivement Les Warlock C'est pas que C'est toutes les magies noires Donc c'est pas que La voie démoniaque Mais ça Ça a été la justification Pour les prêtres du vide Le côté Oui Des sombres chamanes Tout ça tout ça Les Shadow Moon De la Véda Drainor alternative Tout ça tout ça Bah ouais Mais c'est les prêtres du vide C'est comme ça Que vous avez justifié Vos prêtres du vide Et je veux bien Mais démoniste C'est vrai que Les pouvoirs du vide Bon c'est compliqué Il y en a pas des masses Au niveau visuel Alors vous allez me dire Oui Mais la classe machin Puis même Je veux dire Le fait que Ner'Zul A World of Draenor Et son clan Soit encore des magars C'est hautement débattable Parce qu'ils sont plus corrompus Ils sont corrompus Donc techniquement Alors c'est juste que Wode C'est une extension à la con Donc forcément Ils ont même pas abordé ce sujet Mais techniquement Ils sont corrompus Ils sont plus Magars justement Ils sont plus non corrompus Et enfin Bah Donc on parlait du vide Il y a aussi la mort Parce que bon A World Techniquement C'est un globi-boulga Entre magie de la mort Et magie du vide Mais Ça fait quand même Je rappelle pas A partir du moment On se rappelle que Magars veut dire Non corrompus Démoniste C'est très compliqué A partir du moment Où toutes les magies noires Quelle que soit sa forme Quelle que soit Magie du vide Magie démoniaque Ou magie de la mort Ça corrompt en fait Ça corrompt C'est le principe De la magie noire Il y a une forme de corruption Qui est corrélée A l'utilisation A son emploi Donc Magars non corrompus Démoniste Bah non Juste non Si vous voulez faire Un magar démoniste Bah faites un orque vert Démoniste Pas Pas un magar C'est tout le principe C'est vraiment très très naze C'est très très naze Mais Il y a pire Que les magars corrompus Ce qui n'a aucun sens Je suis en train de vous dire Les non corrompus Corrompus Quand même C'est extraordinaire Mais Il y a pire Que les magars corrompus Oula Il y a vraiment Mais alors Mais rien du tout Déjà que les magars C'est très compliqué A justifier Je sais que certains d'entre vous Vont le faire Ce sera nul Mais ils le feront Il y a pire Il y a bien pire Que les magars corrompus Il y a les sanctes forges Alors J'avais déjà mis gentiment Mon veto Lorsqu'on avait attaqué Le moine sancte forge Parce que le principe du moine Bah c'est du chamanisme Et que le principe du chamanisme C'est Enfin du chamanisme Du druidisme Etc C'est l'idée de plus Une croyance aux éléments Et à la nature Bah ça veut dire que justement Ils ne croient plus En leur religion principale La lumière Ce qu'on a évoqué Avec les drainés normaux Pour le chamanisme Donc Un sancte forge moine Ça n'a pas de sens Mais c'est pas si choquant Que ça Pour beaucoup de joueurs Je pense Mais ça n'a pas de sens Un sancte forge moine Ça n'a pas de sens Parce que ça veut dire Qu'ils rejettent la lumière Pour embraser Une nouvelle voie Une nouvelle religion Mais là c'est quand même Le pompon Parce que On n'est pas sur Une magie un peu plus noble On est sur Démoniste On est sur le Warlock Les sanctes forges Les sanctes forges C'est les absolutistes Drainés de la lumière C'est les mecs Ils n'ont pas accès Au chaman Parce que justement Ça file droit Il n'y a que la lumière Et rien d'autre Déjà que les drainés Ils sont un peu énervés Mais alors Les sanctes forges Ils font la guerre De Milan Etc Tout ce qui est force obscure Ça dégage C'est croisade instante Donc Comment dire Et On peut Ce qui est bien En plus C'est que Quel que soit le courant De magie noire Ça n'a aucun sens Alors démon Sancte forges Démoniaques Comment dire Non Sancte forges Vide Alors je vous rappelle Qui vénère la lumière Compliqué Donc à la limite Il y aurait Sancte forges De la mort Des okonailles Sancte forges Tout ça Tout ça Mais même là Ça marche pas quoi C'est Même comme ça Ça marche pas C'est C'est Les absolutistes De la lumière Qui vénère La magie noire C'est Si on m'avait dit Que même les magars Démoniaques Il y avait pire Que Je n'aurais pas cru Mais les sancte forges Démoniaques Ça n'a aucun sens Et c'est Globalement Comme pour les magars C'est juste pour le gameplay Parce que sinon Ça ferait deux classes Qui n'ont plus Enfin ce serait Les deux dernières races A ne pas avoir Démoniaques Sachant que comme je le disais Les drag tears auront accès Probablement plus tard Ils ont Ils ont sorti ça Et c'est Ça n'a aucun sens Faut pas chercher Et de toute façon Pour le moment Il n'y a eu aucune justification Leuristique Il n'y en avait pas eu déjà Sur l'accès aux moines Etc Il n'y aura probablement Aucune Je crois qu'il y a une quête Quand même qui va être prévue Mais c'est pas Une quête qui explique C'est plus une quête Pour les démonistes Que vraiment une quête Une quête qui va expliquer Les nouveaux combos Et il n'y en a aucun Et je trouve ça très déplorable Parce qu'à Cataclysme Tous les combos classe race N'avaient pas été expliqué Mais à Cataclysme On avait eu quand même Des auteurs Qui s'étaient vraiment investis Et qui avaient cherché Des grandes justifications Pour ça Ça a gueulé Pour les prêtres Magars Ça avait pas mal gueulé Parce qu'ils ressemblaient A des prêtres humains En soutane et tout Ça avait pas mal gueulé Ils avaient repensé Un peu le truc En en faisant Au final la justification Que j'avais évoquée A été utilisée officiellement Avec l'idée Des prêtres de la mort Orcs Etc Mais Bah en fait Là il n'y a rien eu J'ai attendu au dernier moment Pour faire cette vidéo Parce que je me suis dit Est-ce qu'ils vont faire Machine arrière Est-ce qu'il va y avoir Des explications en parallèle Que dalle pour le moment Je trouve que C'est vraiment catastrophique Et C'est que du gameplay Malheureusement Ça aura des traces Ça laissera des traces Parce qu'on sait Que les quest designers Les devs Bah avec le temps Le temps fait très bien son effet On oublie Et à un moment donné Un jour on va voir Un sancte forge Avec des petites lunettes Qui sera démoniste Je révise très bien Mon démonogium arcadum C'est très bien Mais bon Ça ça sera dans le temps Et le problème C'est que ça laissera des traces Même si effectivement Initialement C'est juste pour du gameplay Ça risque de laisser des traces Dans le lore avec le temps Mais ça devrait pas être Des traces trop grosses Pour les magares Un peu plus je pense Mais nous verrons Dans tous les cas Merci d'avoir regardé Cette vidéo J'espère que vous avez apprécié On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus Dans le nexus Trompé de scène Oui bonjour J'ai oublié une classe J'ai oublié un combo classe Les panda reines Pardon J'ai oublié les panda reines Les panda reines Sorcières Parce que j'allais dire C'est la panda reine Justement Les panda reines démonistes Sorcières de jade Tout ça tout ça C'est pas du tout un problème Voilà Sorcières de jade Qui fait des trucs salauds Qui transforme les petits enfants En statues de jade Y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Avec les panda reines Même si effectivement Ça semble étrange Sur le papier On sait qu'il y a Des sorcières panda reines Et des sorcières Dans le sens Mauvaise sorcière Donc non Pas de soucis C'est pas un problème Voilà Merci les panda Bisous